hello aujourd'hui on se retrouve pour parler de sauveteurs sauveteurs qui est une plateforme qui permet de créer des portails web assez simplement et récemment de créer aussi des apps immobiles donc c'est une plateforme que je porte beaucoup dans mon coeur parce que je la trouve assez génial très facile de prise en main même s'il ya des subtilités on pourra le voir par la suite moi c'est vraiment un petit chou surtout que c'est on peut le connecter avec artable du coup là franchement pour moi il n'y a pas photo sauveteurs c'est un super outil donc aujourd'hui je vous propose de créer la landing page donc on va la focus sur une landing page du projet et be free donc là je me suis juste créé un compte donc je vais pas cliquer dans from scratch parce que je voulais montrer à quoi ça ressemble aussi quand on a un dossier de créer déjà mon fichier mais ce que je vous invite à faire c'est surtout de regarder tous les templates pour voir à peu près ce à quoi peut ressembler un projet sur sauveteurs et quelles sont les champs des possibilités les tenants et aboutissants de ce qu'on peut faire sur cet outil donc moi je vais ouvrir mon projet de free et donc on va articuler une landing page donc landing page c'est une page d'atterrissage c'est la page qui permet de découvrir le projet donc généralement en mode start up on va avoir des landing page pour capter l'attraction savoir si l'idée la proposition de valeur peut plaire aux utilisateurs aux lecteurs de la landing page et donc pour ce faire généralement on laisse la possibilité de s'inscrire en laissant son mail pour savoir quand est ce que va se lancer ce projet justement donc les porteurs de projets ça leur permet de capter l'attraction et de prouver qu'il ya un vrai besoin et qu'il ya un attrait pour la proposition de valeur énoncée sur cette lande donc là nous j'ai décidé de prendre le projet de be free donc il ya un projet que je porte en side project qui est le une plateforme de une plateforme pour recenser les nids de frelons asiatiques en effet la problématique que je souhaite résoudre c'est la prolifération des nids de frelons asiatiques en france et ailleurs m'attaque en france pour le moment sur la proposition de valeur et je je souhaite identifier les nids de frelons asiatiques donc sur la plateforme grâce aux particuliers et je souhaite que les professionnels de la destruction des nids puissent avoir accès à ces informations justement pour pouvoir les détruire donc il y aura plusieurs subtilités dans ce projet mais pour le moment la landing page on va l'articuler sur justement cette mise en relation et sur cette disponibilité d'infos disponibilité pardon d'informations donc comment fonctionne sauter on va voir des blocs on va pousser à chaque fois des blocs vraiment on va on va construire tout le projet avec des blocs comme ceci qu'on va venir pousser lorsqu'on va cliquer sur un plus que ce soit ici au milieu ou enfin à droite dans la structuration globale le menu principal ça va être à gauche donc du menu principal je peux gérer les pages créer de nouvelles pages donc ça va être les endroits où je peux circuler si je décide de faire plus que le landing page mais bien presque un site internet finalement le thème donc c'est avec toute ma chale graphique user on en parlera plus tard mais c'est pour gérer la visibilité de ma plateforme et en ceint dans les paramètres je vais avoir tout ce qui est pour le nom de domaine et beaucoup d'autres choses donc la connexion aussi aux outils notamment air table ici alors je retourne dans ma page d'accueil et déjà on va essayer de construire ensemble la structure de la landing page donc structure d'une landing page on va avoir un hero donc ici qui va nous permettre dans un premier temps d'aborder la thématique de manière très succincte pour dire ok vous êtes ici vous arrivez ici on va parler de ça moi ce que j'ai proposé donc ici du coup ce que vous avez dans hero c'est plusieurs designs donc ce qui vaut mieux en faire sur sauveteur c'est d'abord savoir ce que vous voulez en termes de design à peu près quelles sont les informations qui sont nécessaires d'être présentes pour ensuite choisir le design si vous choisissez d'abord le design et vous construisez après le wording donc le texte etc de votre page vous risquez de vouloir changer assez rapidement et donc du coup de perdre du temps moi ce que je vous préconise c'est de structurer en amont même si c'est sur le papier la landing page dans sa structuration et ensuite de choisir le design en question moi je sais ce que je veux je veux une image à droite et je veux la possibilité de s'inscrire donc on va être connecté donc on va utiliser ça ensuite après le hero ce qu'on va avoir c'est généralement les avantages qu'il y a à fonctionner avec l'outil que l'on présente ou avec la solution qu'on présente pourquoi est ce qu'on fait mieux que les autres qu'est ce qui peut être attendu sur notre plateforme donc moi généralement j'ai je prends le bloc feature annonce pas celui alors c'est feature grid voilà cela qui va nous permettre d'étudier les différents aspects de de notre solution à travers différentes caractéristiques je regarde ça comme ça là en fait ça va être mes avantages donc pourquoi la plateforme du frit qu'est ce qu'elle permet donc on va éradiquer grâce à du frit les nids de français par exemple ensuite ce qu'on va avoir moi j'ai décidé d'attirer l'oeil du de l'utilisateur grâce un catalogue donc ça va être le catalogue de de nids donc la personne que ce soit un particulier ou un professionnel qui va arriver sur cette landing page je veux qu'elle puisse regarder s'il ya des nids de référencés sur la plateforme pour montrer à quoi ça ressemble qu'est ce que ça peut donner donc donner envie d'utiliser l'application du coup on va aller sur une liste c'est un champ dynamique donc dans les blocs on va avoir deux choses différentes on va avoir des statiques dont l'information n'évoluera pas et des dynamiques dont l'information peut évoluer c'est à dire que l'on peut connecter du coup comme je vous le disais sauveteur avec air table si je connais que sauveteur avec air table je peux avoir des données qui vont être dynamiques qui vont arriver dans air table qui vont être modifiées que ce soit par moi même ou par des champs formulaires et donc justement ces informations qui bougent à un tableau vont aussi pouvoir bouger sur votre interface web sur sauveteur c'est ultra intéressant et moi je veux une liste une liste des nids donc ce que je vais choisir comme liste ça va être un design assez simple je pense que celui là est pas mal après de toute façon tout est modulable hop ok donc là ce sera ma liste avec les différents nids ensuite qu'est ce que je vais mettre je vais mettre je vais mettre aux heures j'aimerais juste une banderole pour mettre une grande image ce s'ajoute en dessous là quelque chose comme ça et j'ai envie de mettre les ambitions les missions de l'entreprise en ce sens je vais essayer de trouver un blog de texte pas celui là parce que plein petit peu moins je pourrais aller je pense chercher dans le futur peut-être sinon en fait du coup voilà effectivement quand vous savez ce que vous voulez vous allez chercher dans les différents design de sauveteur dans les différentes catégories et finalement c'est pas parce que bah on dit que c'est future grid que ça doit parler de la des différentes fonctionnalités de votre votre outil tout à fait libre à vous d'aller chercher et de mixer certaines choses pour avoir quelque chose qui vous correspond sur mesure donc moi je trouve pas ce que je veux donc finalement je pense que ce que je vais faire tu mets un champ texte comme ça comme ça après je pourrais moduler comme je veux la mise en page je vous montrerai ça tout à l'heure ensuite je vais finir par un bandeau avec un call to action pour inviter les professionnels plus tôt là à s'inscrire donc je vais essayer celui là ensuite je vais mettre un petit mot du fondateur donc là je vais intégrer une vidéo une vidéo simple vidéo ici simple mot du fondateur et ensuite qu'est ce que j'ai j'aurai un footer et un header effectivement mais je pense qu'on est pas mal puisque du coup si on résume on explique ce qu'on fait qu'est ce comment on fait donc qu'est ce qu'on fait le mieux non il manque le comment ça marche il nous faudrait un comment ça marche et limite faudrait que le comment ça marche soit avant la liste des dénis donc comment ça marche je crois qu'il y en avait avec des étapes ici j'aime bien comment ça marche là parce qu'il est divisé en plusieurs étapes et je trouve assez assez bien bien fait visuellement donc si j'irai musulman ce qu'on va avoir c'est le hero pour parler de ce qu'on fait assez succinctement et pousser à l'action dès le début on va avoir les avantages à travailler avec notre outil comment ça marche la liste des dénis si on est directement intéressé pour cliquer pour voir une petite pause visuelle ensuite là je vais essayer de faire mission vision ambition et là call to action donc bouton d'action pour les professionnels pour les invités eux à s'inscrire aussi encore une fois puisque c'est eux qui vont nous intéresser aussi parce que si on a beaucoup de nids référencés par des particuliers on va aussi avoir besoin de professionnels pour découvrir ces nids puisque c'est quand même l'ambition de la plateforme et enfin j'ai décidé de mettre une petite vidéo parce que comme ça je vais mettre une vidéo du fondateur de Bifrit ce que je peux faire c'est mettre un header et un footer donc header c'est que la tête de notre page et footer ce sont les pieds donc le header moi je l'imagine avec quand même plusieurs boutons donc le logo en haut à gauche avec un bouton à droite après quelques pages donc ce que j'ai choisi je vais choisir celui là et ensuite je vais choisir le footer en bas comment j'imagine celui là ? j'imagine avec quelque chose de très simple des boutons de contacter, le logo je pense que celui là est suffisant pour le moment ok donc là nickel j'ai toute la structuration de ma page et je vais pouvoir m'atteler tout ce qui est design maintenant mais en tout cas dans la structuration de la landing page voilà ce qu'on peut faire avec Softer de manière très efficace vous voyez j'ai pas mis beaucoup de temps à faire tout ça alors en termes de design qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer ? on va pouvoir proposer un grand titre déjà pour signifier la proposition de valeur donc qu'est-ce que souhaite faire Softer ? Softer souhaite localiser et chasser l'oeuvre long du cible en fait donc je vais sélectionner mon bloc pour pouvoir changer le titre ici on va voir le grand title donc ici je vais pouvoir alors modifier le titre et mettre localiser et chasser l'oeuvre long du cible ok dans mon wording sinon je vais expliquer après la grande le grand slogan finalement après avoir expliqué ce qu'on fait exactement de manière percutante et impactante du moins le plus possible je vais essayer de décrire un petit peu plus la proposition de valeur donc là je vais expliquer que BeFree c'est une plateforme collaborative d'information de recherche et de gestion des nids de frelons nuit donc ce texte là je l'avais déjà préparé en amont comme je vous le disais toujours mieux de savoir ce qu'on veut en avant donc là j'ai trouvé ce texte là et voilà une quelque chose et ensuite je vais aller chercher une image donc je vais cliquer sur Change moi j'ai déjà uploadé mes fichiers mais vous pouvez faire Upload Asset et dans ce sens là vous pourrez aller chercher dans vos fichiers d'ordinateur les fichiers photos que vous souhaitez uploader et le JPEG PNG je crois donc moi j'ai le logo et des photos que je souhaite utiliser pour la page d'accueil par exemple donc là je vais faire Upload Asset ça va me permettre de sélectionner cette photo pour ce bloc donc là j'ai quelque chose qui ressemble à un truc pas trop mal je vais cependant aller modifier le texte dans le bouton pour faire s'inscrire pour le moment je vais pas pour le moment je vais pas donner d'action sur ce bouton là je montrerai ça plus tard et je vais juste vous montrer un petit peu donc comment s'articule le design après d'un bloc donc vous avez le design global qui se gère ici vous allez pouvoir cliquer sur la palette et modifier le design de ce bloc ci donc je vais avoir le padding qui va être l'espace qui va être en haut padding top, padding bottom pour en bas les bordures aussi donc pour séparer par exemple les blocs moi j'en mette aucune j'aime pas trop faire ça mon image je peux la positionner mais moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce que je voulais c'était une photo à droite donc vous pouvez donc avoir la palette globale ici mais sinon vous avez aussi la palette plus spécifique pour chaque élément donc là ça va être les éléments du titre par exemple et j'avais envie de modifier la photo parce qu'en fait finalement dans ma charte graphique je vais pas avoir de carré donc ce qui va être important c'est de garder du coup de la cohérence graphique et pour cela je vais essayer d'arrondir mon image pour avoir la cohérence graphique avec mon bouton donc je vais mettre des bordures non c'est pas ça c'est roundness donc là je vais augmenter en appuyant sur le plus l'arrondi de la photo jusqu'à ce que ça m'aille jusqu'à ce que je trouve ça ok bien sûr je peux revenir en arrière moi j'aime pas trop ce que font software avec le full je trouve qu'il passe quand même assez vite d'un arrondi à carrément un losange comme mon point de vue mais je vais garder celui là du coup j'aime bien donc voilà ce qu'on peut faire à peu près on aurait pu modifier aussi le bouton on aurait pu même en ajouter un donc si on pousse le truc un peu plus loin on pourrait dire qu'il y a des gens qui veulent se connecter dans ce sens là on aurait pu modifier le design de se connecter et faire l'inverse en fait mettre un tour bleu là et moi je vais le faire comme ça je vais vous montrer à quoi je pense maintenant du coup mettre ça en blanc mettre le texte en bleu donc mon texte maintenant le texte color il est là je dois avoir une référence de mon bleu foncé c'est ça effectivement et tchou 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 ils me font en haut des bordures donc je vais aller chercher solide donc là en fait ça va être si c'est des pointillés ou pas solide du coup c'est pas des pointillés c'est une ligne continue donc je vais aller chercher mon bleu foncé voilà par exemple on aurait pu faire ça vous avez bien vu que j'ai sélectionné là des couleurs mais aussi il y a des typographiques sélectionnés et de pré-sélectionnés justement donc moi ce que j'ai fait en amont c'est dans la partie thème j'ai rempli toutes les informations de ma charte graphique sur sauveteur j'ai choisi la taille des polices par exemple pour la police de base j'ai mis ok pour les titres c'est fait Lilita pour la l'épaisseur c'est semi bold c'est telle couleur etc tout ça ça me permet de gagner du temps puisque sauveteur va centraliser les informations pour les diffuser et les standardiser ce qui fait que à chaque création de mon bloc je vais avoir un bloc qui est standardisé à mon image donc vous pouvez mettre toutes vos couleurs et tous les paramètres que vous souhaitez pour que ce soit aligné avec votre charte graphique maintenant l'enjeu ça va être le second bloc c'est les avantages à travailler avec Vifry pourquoi utiliser la plateforme donc moi j'ai déjà mis la headline qui était de plutôt collectivement pour la protection de la biodiversité je n'ai pas trop envie de mettre de sous-titres donc là je vais pouvoir gérer les trois colonnes grâce à ces chiffres là si je veux les changer de position j'ai juste à cliquer sur les flèches en question je peux en supprimer je peux en ajouter je peux modifier les images donc là moi j'ai rajouté des images rondes pour pouvoir utiliser justement cet espace là parce qu'en fait si elles sont carrées les images elles ne se modifieront pas par exemple voilà on n'a pas la possibilité de mettre avec round-less pour le moment ici et en fait je vous ai expliqué que moi la seule chose que je veux c'est d'expliquer quels sont les avantages finalement pour l'utilisateur d'utiliser Vifry donc je n'ai pas nécessité à implémenter quelque chose de cliquable et ici le template et les trois colonnes étaient cliquables donc moi je vais supprimer juste ça et je vais aussi supprimer la troisième colonne puisque en fait je n'en veux que deux et je vais essayer d'aller récupérer parce que je crois que j'avais deux icônes rondes la première c'était ça peut-être que la deuxième c'était ça de toute façon je n'en vois pas d'autres donc je vais implémenter ça voilà donc je vais dire que nous sommes là c'est la première plateforme et là je vais mettre une communauté et là je vais mettre une communauté et là je vais mettre une communauté donc en fait mon argument ce serait que nous pourquoi utiliser Vifry parce que derrière il y a du monde donc c'est une communauté en disant du coup que c'est la première plateforme collaborative de destruction de mille musiques par exemple donc là moi c'est pas assez compact le texte donc je vais donner une forme un peu différente et je vais dire à sauveteur d'aller à la ligne au niveau de collaboratif et donc du coup on a quelque chose d'un petit peu plus homogène je vais tester l'inverse si après le collaboratif je n'ai pas d'éconneur donc on va garder ça et pour le deuxième on va dire que c'est simple et rapide c'est un geste donc c'est une communauté qui permet une simplicité de geste sauf que ça va être aussi dans mes arguments non non c'est bon donc un geste simple et rapide identifié en lui et fait appel rapidement professionnel de la désinsectisation alright désinsectisation c'est pas un mot très apprécié qui est plutôt difficile à écrire donc après c'est par exemple français ce que je voulais dire hop j'essaye juste l'espacement et je trouve que bon là c'est plutôt pas mal j'ai pas trouvé comment bon après tout est modulable encore une fois avec les palettes etc ensuite donc on a dit que c'était une communauté que c'était un geste simple et rapide on va dire comment ça marche donc moi dans un premier temps le premier temps c'est c'est identifié en nous de frein donc là pour un moment est-ce que je pourrais faire non j'ai pas envie de mettre que ce soit là ah mais c'est pas beau design j'essaie peut-être de retrouver tout à l'heure une idée là dessus mais en tout cas numéro 1 donc là ce que je veux dire c'est observer un nid dans la nature alors que ce soit lors d'une balade on peut faire quelque chose de beaucoup plus encore plus poussé mais pour le moment on va garder ça ici est-ce que je peux capter les ronds je peux capter les ronds donc il me semble que moi j'avais 2xl comme ça sinon après ça fait 3 non j'en avais 3, 4 non j'en avais pas ok size on peut la diminuer parce que pour le coup elle prenait quand même pas mal de place et je crois que le est-ce que le design de ça on va le changer je pense qu'on peut mettre plus grand encore une fois beaucoup de choses sont modulables hop j'ai envie de mettre un peu plus grand ouais euh ensuite au numéro 2 une fois qu'on a identifié un nid on va localiser le sur la forme on va dire qu'on va remplisser le formulaire pour pouvoir référencer le nid de feuillot asiatique et ensuite ma troisième étape serait soyez mince j'ai bien mis ça là ouais soyez recontactés par un professionnel de laver l'insectulation afin de pouvoir planifier ça voilà j'ai pas de quatrième étape du coup je fais delete pour les images très lambda je vais aller prendre les autres zoop zoop et zoop donc après c'est que du design il n'y a pas de là il faut vraiment aller chercher dans votre charte graphique ici je vais prendre le temps de le détailler plus tard parce que là ce que je veux faire c'est vraiment comment est-ce qu'on structure la lampe page et comment on va aller faire des choix divers et variés pour alimenter une ennemi celui-là j'aime bien pour ça je sais pas je sais plus trop pourquoi je voulais faire ça pour mettre une bande rouge comme ça ça n'est pas mal si j'ai déjà mis et celle-ci je sais pas c'est très nécessaire de mettre une bande rouge je trouvais ça sympa mais ça va couper notre truc je pense que on va là j'avais dit qu'on allait mettre les ambitions et la vision de l'entreprise pour entrer de la création de BeFree moi j'ai déjà travaillé un texte que je vais venir copier-coller c'était pour vous montrer aussi le champ texte libre que j'ai choisi dans les blocs à disposition à quoi peut-il servir donc en fait je vais avoir ça et ça texte de déjà préparé oh il a copier-coller tout petit étonnant donc là finalement ce bloc il est assez sympa puisqu'on peut vraiment faire à peu près ce qu'on veut en termes de wording ça ressemble un petit peu à une page word finalement donc moi je vais décider de mettre tout ça au centre donc j'ai tout sectionné en faisant ctrl A hop ici je vais redonner un aspect heading mais moins important donc je vais mettre un 3 effectivement sur software il y a une bonne hiérarchisation qui a facilité le SEO et donc votre référencement donc il faut bien faire attention à chaque fois bien choisir que c'est un titre qui est en dessous ça va vous permettre d'avoir plus de cohérence hop j'ai pas la couleur de texte ou lu donc je vais là oh j'ai pas ma référence je bougerai plus tard c'est pas grave pas soucis donc là j'ai réussi à mettre mon texte de la manière dont je voulais je peux mettre une image on va essayer si je mets une image de vacances que ça fait non c'est horrible hop tout à fait horrible donc finalement non c'est encore pire c'est dommage c'est la bt à droite non je suis là j'ai des bêtises donc j'arrête une bêtise et je continue là j'ai dit qu'on allait refaire un bandeau pour donner la visibilité à cela donc pour dire que c'est effectivement un bandeau je vais lui donner une couleur moi j'aimerais bien la couleur de mon texte sauf que la référence voilà j'ai là ma référence je fais ctrl-c je vais aller directement dans ma palette hop je vais aller gérer ici mon copier-coller qui va me donner mon bleu donc à savoir que des fois sauveteur effectivement on l'a vu je crois tout à l'heure dans une couleur ça reste pas ici voilà sauveteur veut bien gérer les couleurs de différentes manières ce qu'on a plutôt l'habitude d'avoir en tout cas moi ce que j'avais plutôt l'habitude de voir c'est ce format là donc il faut bouger les flèches pour avoir le format avec lequel vous êtes plus à l'aise pour référencer votre couleur donc moi je continue mon bloc mon bloc devait inviter des insectiseurs encore une fois mon texte est déjà prêt donc je vais juste le dupliquer je vais amener le texte en blanc comme ça je vais modifier le texte du bouton et je mets s'inscrire je vais changer la couleur du bouton pour lui donner une bordure blanche qui lui permet d'être visible s'il veut bien j'ai pas mis de bordure donc forcément ce n'était pas visible je me rends compte en ce sens que mon contour il est pas rond donc je vais lui donner plus de rondeur et je pense qu'on est sur du fou pour les autres ça m'a lancé trop vite je crois que c'est ça je vais leur donner de la bonne couleur du coup parce que j'ai dupliqué tout à l'heure où j'ai à faire ah non je veux non pas bien je vais faire ah je crois qu'on a la pipette ça peut être intéressant de faire ça la pipette je clique dessus je vais sectionner la couleur que je veux et du coup la pipette me l'a sectionné mais ça ne m'a pas du tout changé ma ça prend je suis déçue est-ce qu'on est bon hum hum j'ai pas l'impression d'avoir changé beaucoup de couleurs mais bon je sais que ça doit être bon puisque ça se tire le lit et enfin je vais aller chercher la vidéo que j'aimerais avoir sur sauveteur donc je vais copier le lien de la vidéo que je souhaite mettre et je vais le mettre ici on aura plus une image mais là je préfère garder l'image tout court de la vidéo et on peut mettre tout à fait un titre ici donc je vais récupérer un bloc simple texte qui va nous permettre de mettre un petit titre à cette vidéo qui serait le mot du fondateur savoir le fondateur qui est cric-cré l'abeille hop et ben on est pas mal ça me sent plutôt cohérent on va utiliser une autre petite pète si je veux gérer le padding pour avoir quelque chose de plus agréable ici entre les deux blocs puisque de base j'aimerais bien qu'il soit cohéré puisque c'est le titre de la vidéo comme je vous le disais il y a du padding on peut jouer avec ce padding donc je vais aller j'enlevais du côté du texte et là on est quand même un peu mal donc au niveau du top je vais pas faire grand chose là je trouve que c'est pas mal ok super donc là du coup on a notre landing plutôt propre même si elle n'était pas parfaite j'ai pas encore fait le header à un footer c'est normal puisque en fait c'est dans la structuration de la fin moi je trouve qu'il faut le faire à la fin le header à un footer quand on a fini notre page donc c'est ce qu'on va faire à la suite là et juste pour vous montrer cet outil sauveteur il est aussi génial puisqu'il nous fait du responsive donc on va avoir le format tablette et on va pouvoir voir en temps en heure ce que ça fait en fait ce qu'on arrive à avoir sur tous les différents typologies d'écran ici donc si j'ai fini par exemple je fais publier pour publier et enregistrer mes changements et mes modifications si je veux voir ce que ça donne je clique sur preview preview va me permettre de voir ce que ça donne en ligne sur ma typologie d'écran à moi ok ce lien là vous pouvez cliquer dessus pour le partager et donc ça vous permettra d'observer ce que ça donne sur internet votre outil et donc comme je vous l'ai dit nous allons faire assez rapidement le header le footer pas compliqué pour le moment il n'y a rien donc je vais juste prendre le temps de supprimer et de dire juste voir la liste d'ennemis pour vous montrer qu'on peut faire une action une action qui va directement scroller à une section donc une section c'est ça c'est le titre là donc c'est un bloc les titres vous pouvez les modifier et moi j'ai dit que ah non je l'ai enlevé non si si elle est là donc c'est liste numéro 1 elle s'appelle donc je vais demander lorsqu'on clique sur voir la liste on arrive sur liste numéro 1 donc home c'est la page nous sommes bien sur la page home comme on l'a vu dans page ici au tout début et je vais aller chercher la liste une qui est juste là j'étais passée devant hop donc finalement c'est juste sur preview ta 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 que je clique sur voir la liste d'enni ta 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 je descends sur justement la liste ok dans la construction de la landing page on a à peu près vu tout ça si ce n'est qu'après il y aura des actions mais je préfère les traiter plus tard les actions des boutons parce que la connexion et l'inscription va susciter de la création de nouvelles pages et là je voulais surtout voir la liste d'une page donc ici ce que je n'ai pas fait c'est placer le logo dans le header il faut savoir que le header du coup il sera présente dans toutes les pages que je construira à la suite et le footer aussi justement en parlant de ce dernier on peut aller dans son élaboration en vie aussi moi pour en ce moment je n'ai rien donc je vais tout supprimer à la limite je vais mettre un contact mais même pas parce que qu'est-ce que j'aurais pu mettre j'aurais pu mettre un open external url il me semble que c'est email de petit point et si je mets mon email à moi ça va pouvoir ouvrir là je vais mettre email du porteur de projet ça va pouvoir ouvrir directement une boîte mail plus offert de ma part je vais faire preview et justement on va pouvoir voir ça ça ne fonctionne pas donc j'ai retourné voir ça pour construire le header mais de toute manière c'est pas si compliqué que ça vous pouvez mettre les liens que vous voulez avec les petites icônes de réseaux sociaux que vous voulez etc donc là my company il y a juste à modifier c'est befree on a peu près bon voilà pour la structuration de la landing page et la création du landing page avec software il y aura un autre blog qu'on n'a pas vu que pas mal de porteurs de projet des fois me demandent si c'est vraiment cool de choisir ou pas dans le hero on va avoir une petite animation dans certaines typologies de titres qui va se mettre à jour donc on va avoir ce genre de choses vous pourrez alors modifier la vitesse d'apparition de ces différentes informations ici donc ce qui détermine ce qui apparaît c'est la virgule vous détachez les éléments avec votre virgule et après c'est un bloc lambda un petit peu comme ça si jamais vous ne voulez plus d'un bloc parce que vous ne les met plus sur votre landing page ou que vous les met juste de manière transparente pendant un moment vous cliquez sur make it invisible le rendre invisible ou make visible ou invisible ça vous permettra de stocker des blocs que vous souhaitez stocker par hasard potentiellement à un moment donné et on verra aussi par la suite que on peut gérer la visibilité en fonction de si on est connecté ou pas ou en fonction de la typologie de l'utilisateur qui est présent sur l'outil sauveteur mais ça ce sera pour plus tard donc voilà donc j'espère que ça a été déjà enrichissant pour la landing page que ça vous a appris quelque chose effectivement j'ai peut-être oublié des choses c'est possible je vous invite dans ce sens si vous avez encore des questions parce que je n'ai pas répondu à toutes vos questions je n'ai pas fait tout ce que vous attendiez je vous invite à m'envoyer un petit message en commentaire à la vidéo voilà merci à tous et à tous